Salut Youtube, si tu vois cette petite bonne annonce, c'est que tu es sur une de mes vidéos challenge de novembre. T'es sûrement en train de te demander de quoi je te parle et c'est bien normal. Pour le mois de novembre, je me suis lancé un challenge de fou furieux et mis l'objectif de sortir une vidéo par jour. Bon, sauf le dimanche parce qu'il faut pas abuser quand même. Au programme, du Yugi, du Yugi, un petit peu d'Urban Rival et encore du Yugi. Je compte sur toi pour me soutenir chaque jour dans cette folle aventure et pour ça tu n'as qu'une seule chose à faire, c'est massacrer le bouton pouce en l'air, laisser un petit commentaire sous cette vidéo et bien évidemment t'abonner pour ne pas louper la vidéo de demain. Bon visionnage. Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé sur Urban Rival. Déjà, première chose, je suis trop content parce que je reçois beaucoup de messages, malgré le fait que le contenu Urban Rival marche un peu moins bien que le contenu Yugi sur ma chaîne et en même temps ça paraît assez logique. Le jeu est d'une part moins connu et ensuite de ça, ma chaîne a toujours été dédiée à Yu-Gi-Oh! avant. Là, j'ai réussi à intégrer Urban Rival, j'en suis assez content, toutes les vidéos font à peu près 1000 vues, c'était mon objectif initial. Et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes me disant, je suis content, je te suivais déjà sur Youtube et maintenant je te suis sur Urban Rival, etc. J'ai repris le jeu grâce à toi, etc. Donc franchement, je suis content, j'avais pas d'objectif particulier, je voulais juste partager un jeu que j'aime bien, un jeu qui est français. Et voilà, tout ce qui en découle, c'est que du bonus. Aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement parler de deck budget. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des decks Urban Rival qui sont pas trop chers. On sait qu'il y a toujours des nouvelles cartes, etc. qui sortent et même certaines vieilles cartes qui sont relativement chères, qui sont fortes mais relativement chères. Et moi je me suis dit, ok, un nouveau joueur qui arrive dans Urban Rival, il aura pas les souples clairement pour acheter ses nouvelles cartes. Et donc du coup, il risque d'être un peu désemparé en mode, ah mais tout le monde la joue, comment est-ce que moi je fais, etc. Donc je me suis dit, moi dans cette vidéo, on va préparer 5-6 decks qui sont tout simplement budget. Donc on respecte un budget, je crois que le plus cher doit être autour des 200 000 cleans, 300 000 cleans peut-être. Je suis même pas sûr qu'on les atteigne. Il y a 6 clans au total, je remercie bien évidemment Eloki qui m'a énormément aidé pour le deck build. Il y en a certains que j'avais fait un peu moi-même, qui l'a simplement juste réajusté en me disant, ah cette carte-là elle est bien, elle est forte, mais elle est pas stable. Genre elle va être forte de temps en temps et très nulle de temps, vaut mieux que tu mettes ça, c'est plus stable. Donc on essaie vraiment de faire quelque chose de plus complet possible et pour que vous puissiez bien simplement trouver des decks faciles à jouer, faciles à comprendre, faciles à avoir également. Et que vous puissiez simplement aller jouer dans le format Elo. Donc le format Elo, je rappelle, c'est un format 25 étoiles maximum, 8 cartes et avec une petite liste de cartes interdites. Habituellement c'est le format EFG, là c'est un format qui a tout simplement été changé momentanément pour 2 semaines au moment où je trouve cette vidéo pour l'inverser avec le survivant. Mais ça ne change pas que les decks sont tout aussi viables et d'ailleurs j'ai fait avec certains decks 5 à 6 victoires consécutives avec un deck budget en roulant sur des decks méta ultra chers. Bref, je vous propose qu'on passe sur Urban Rival, vous avez compris l'intégralité des choses qui vont se dérouler dans cette vidéo-là. Je vous mettrai les petits timecodes sur la petite barre YouTube pour que vous puissiez retrouver un deck facilement. Et puis voilà, si ça vous plaît bien évidemment, le pouce, l'abonnement. N'hésitez pas à me follow sur Urban Rival, le petit pseudo juste ici. D'ailleurs mon micro qui cache, c'est un peu perturbant. Je crois qu'on approche, alors attendez, je vais aller voir ça en même temps. On approche des 200 abonnés sur Urban Rival, donc franchement c'est plutôt cool. Et c'est parti pour la présentation des premiers decks. Ok, donc on va commencer rapidement avec le premier deck. Donc là vous voyez, j'ai préparé la liste en fait tout simplement. On a un deck All-Star, un deck Geist, un deck Montana, un deck Rissio, un deck Sentinelle et un deck Upper. Je ne les ai pas forcément classés par prix, je vous afficherai les prix des cartes etc. au fur et à mesure. Là en l'occurrence le premier deck, il est assez simple. Alors première chose, et je le dis tout de suite dans la vidéo, il y aura beaucoup de LD dans les decks. Ce qui fait que ça baisse le prix naturellement. Mais c'est surtout parce que les LD sont monstrueux en fait la plupart du temps. Là en l'occurrence, Arrow, il est juste trop fort et il vole des games très clairement. Parce qu'échange dégâts, le gars il garde son meilleur ton et il s'attend à ce que tu joues à Roux un peu plus tôt. Tu le gardes, mon D puissant il échange dégâts. Des fois tu transformes une 7-8 en 5-1. C'est juste trop fort. Donc les LD, je rappelle, c'est des cartes que tu peux obtenir soit via des missions, soit via des récompenses, de quêtes etc. N'hésitez pas à faire le mode solo, il y a beaucoup beaucoup de LD à récupérer. Et c'est des cartes qui sont gratuites. Donc en fait ça baisse grandement le prix des decks tout simplement. On va commencer avec Amir pour les All-Stars. C'est pour moi une des meilleures cartes. Tu vas la jouer en 3ème ou 4ème. Elle a croissance moins 1 puissance. Donc croissance moins 1 puissance ça veut dire quoi ? Ça veut dire que round 3 t'enlèves 3 de puissance. Et en plus de ça t'as le bonus moins 2 de puissance. Ce qui fait que si une carte a 7, t'enlèves 3, round 3, plus 2, ça fait 5. C'est-à-dire que la carte elle passe à 2. Donc si toi tu piles 2 et que l'adversaire piles 5, vous avez le même nombre de puissance. Et c'est trop fort sachant que c'est une 3 étoiles. Donc à piles égale c'est très très régulier que tu vas gagner les fights. Le hand spinner qui est très fort également. Souvent tu le joues au premier tour ou au deuxième tour. Le moins 2 puissance c'est vraiment le pouvoir des all-stars. Et lui c'est moins 1 attaque par vie restante. Alors ce qui est pas mal c'est de le combiner avec si tu fais passer Shum en premier et qu'il gagne. Bah du coup tu vas enlever 13 ou 14 ou 15 d'attaque à l'adversaire. Plus c'est une 5-5 donc ça reste pas négligeable. Encore une fois ça c'est une carte assez abordable. C'est vrai que le Amir il est un peu plus cher. J'avais mis 60k on est clairement dans ces oies là. Le Haro bah bien évidemment c'est une 4 étoiles. Mais 7 de puissance échange dégâts c'est juste trop fort. Ça serait copier dégâts ça serait moins fort. Échange dégâts c'est vraiment trop fort. Le Korra alors Korra c'est victoire ou défaite plus 2 vies. Donc encore une fois ça peut être intéressant avec le hand si tu veux te faire push le premier. Genre tu sais qu'il veut bait ou genre je sais pas. Et dans tous les cas en fait l'avantage c'est que c'est un moins d'impuissance. Donc tu vas pouvoir battre des 7 étoiles à l'attaque facilement. Et en réalité c'est une 5-5 en fait finalement. Donc pour 2 étoiles c'est très honnête. Mooligan qui est une carte que j'apprécie énormément. Déjà parce que c'est un joueur de cartes. Et vous voyez on le voit activer des cartes et tout. Franchement c'est assez cool. Et surtout c'est une 7-3 plus 3 vies. Donc en fait en réalité il crée un écart de 6. C'est vraiment pas dégueu. Nathan c'est une 5-5. On a beaucoup de 5-5. En fait 5 ça peut paraître peu dans beaucoup de clans. Mais vu qu'on est avec les All-Stars en fait c'est des 7-5 indirectement. Donc c'est vraiment fort. Moins 3 dégâts. C'est aussi bien une carte défensive qu'une carte offensive. C'est plutôt cool. Oksana qui est une très très bonne carte. Oksana si tu joues Monoclant ce qui est le cas. Comme tous les decks que je vais vous présenter. En fait Oksana elle est juste trop forte. Parce qu'elle fait du moins 12. Moins 12, moins 2 puissance, 6-4. Pour une 3 étoiles c'est vraiment très fort. Et Shummi qui n'est pas dégueu également. Parce que c'est une 8 carte. Victoire ou défaite plus impuissance. Plus 1 de vie pardon. 8-4 c'est très ok pour une 4 étoiles. Et dans tous les cas même si tu perds. Des fois dernier round tu sais genre il est obligé de. Toi tu as le moins de 2 puissance. Il est obligé de pils et peut-être mettre Fury. Et il sait que si toi tu gagnes ou que tu perdes. Tu vas gagner 1 de vie. Franchement ça peut retourner des games. Et ça c'est le premier deck. Donc les All-Stars je vous mettrai le prix qui s'affiche. Mais on est autour des 100 000 cleans. Donc 100 000 cleans c'est vraiment pas grand chose. Et en l'occurrence avec ce deck là j'ai fait 5 victoires consécutives. Et j'ai gagné contre des gros decks meta. Donc en vrai plutôt cool. On va passer au second deck. Du coup je vais reprendre dans l'ordre. Je vais reprendre dans l'ordre ça sera le Ghast du coup. Le Ghast il est un peu plus cher. Attendez je regarde sur mon tableau. On est à 146 000 parce que c'est assez cher. Et parce que c'est assez cher. Sans ces deux cartes là. Elle elle est vraiment mandatorie. C'est obligatoire de l'avoir. Elle peut-être qu'on peut la remplacer pour autre chose. Maintenant la plupart des 2 étoiles fortes chez les Ghast. Elles sont assez chères. On va avoir le Bio. Bio Globoom. Qui est une 6-5 moins 8 attaques stop pouvoir. Alors stop pouvoir c'est le bonus de clan bien évidemment. Mais 6-5. 3 étoiles moins 8 attaques. C'est pas dégueu. Sachant que c'est un moins 8 minimum 3. Donc ça veut dire qu'à piles égales tu peux voler des cartes. Ça veut dire que de base tu pars avec 14 d'attaque. Enfin c'est plutôt ok. Le Jax qui est juste monstrueux. C'est une 4 étoiles. Elle est encore plus forte que celle des O-Star. Parce que le stop pouvoir déjà c'est très fort. Et surtout avec le laser en moins 3 puissances. Ça veut dire que tu enlèves 12. En fait elle a le même effet qu'un rescue en fait tout simplement. Ce qui est vraiment pas dégueu. La Lens 0-1 défaite. Elle récupère 2 piles sur 3. C'est pas mal parce que des fois je la mets avec genre 4 piles. En me disant si l'adversaire a pas piles. Bah j'inflige 4 de dommage. Si l'adversaire a piles. Bah je vais récupérer une grande majorité de mes piles. Et donc ce que j'aurais perdu je l'aurais pas vraiment perdu. Et si je gagne sur un malentendu. T'inflige 4 des gars. C'est pas dégueu. Le Leviathan. Cette carte là elle date de 2007. C'est une très très vieille carte vraiment. Et c'est une 6-5. 6-5 stop bonus stop pouvoir. Bah ça veut dire que tu ne peux compter que sur tes piles pures pour passer. Et c'est toujours aussi fort clairement. Monster. Monster. Je sais jamais comment ça se dit. Alors c'est une 2 étoiles. 7-2. Victoire ou défaite. Moins 1. Vie adverse. Minimum 0. Donc ça c'est plutôt cool en fin de game. Ça peut être cool également. Parce que ça fait une 7-3 directement. C'est plutôt cool en fait. En tout cas moi je la trouve vraiment ok cette carte là. Je sais que beaucoup de personnes ne l'aiment pas trop. Moi je la trouve complètement ok. Parce que parfois tu as envie de perdre un round. Et en fait là en l'occurrence tu perds un round mais tu enlèves quand même un de vie. Et parfois tu as envie de push. Et ça peut être un bon bait de l'adversaire. Il te voit mettre ça. Il se dit ok je n'ai pas pilez beaucoup. Parce qu'il a sûrement pilez 0. Et en fait tu pilez genre 3 dessus. Et hop tu gagnes. T'infliges 3. Enfin 2 plus moins 1. Ce qui fait une grosse différence. Et ce qui est pas dégueu. On a le petit rect. Rict que j'aime beaucoup. Courage moins 2 puissance et dégâts. Ça veut dire que c'est une 6-4. Et qui fait passer une 8 en 6-6. Et une 6-6 en 4-4. C'est complètement ok. Parce que c'est minimum 2. Donc c'est aussi bien offensif que défensif. C'est une 3 étoiles. Encore une fois c'est une LD. C'est vrai que les LD sont souvent des très bonnes cartes. On va pas se mentir. Et puis en plus c'est des cartes gratuites. Donc naturellement dans un deck c'est que très intéressant. Le petit Thunder. Alors Thunder c'est une... J'avoue que moi je suis pas très fan de Thunder. Mais je comprends la réflexion derrière la carte. C'est une carte qui est vraiment pas chère. Qui est autour des 4000 clean. C'est grosso modo. Confiance moins 3 puissance minimum 2. Et c'est une 6-7. Alors c'est vrai que 6 pour une 5 étoiles c'est peu. Mais vu qu'il y a le moins 3 puissance. C'est à dire que tu affrontes une 8. Elle passe à 5. C'est pas dégueu. Et puis les 7 dommages c'est complètement ok. C'est vrai que moi j'ai tendance à jouer à jouer tac. Je la mets. Je sais pas si je vais la trouver facilement. Là. J'ai tendance à souvent jouer cette carte là. Parce que c'est une 7-5. Oui mais moins 4 dégâts. C'est à dire que tu fais du moins 9. Et si elle passe globalement c'est trop bien. Vraiment on va pas se mentir. Mais elle coûte beaucoup moins cher aussi. Et en fait ça se vaut. Si vous avez l'Enixia pourquoi pas. Elle pourquoi pas non plus. A choisir. C'est vous qui voyez. Moi c'est vrai que Thunder pour le prix. En l'occurrence nous permet vraiment de baisser le prix du deck. Parce qu'on est à plus de 200 000 cleans du coup. Si on met Linzia. Mais Thunder reste complètement ok. Et Vact. Vact qui est une très très bonne carte. C'est une 8-2. Killshot moins 3 vies. Donc c'est à dire que si tu pilses 2 fois plus que l'adversaire. Et bien tu vas pouvoir infliger 5. Donc 8-5 pour 2 étoiles. C'est complètement ok. Et on est sur un deck. Encore une fois je vous afficherai tous les prix. Mais autour des 150 000 cleans. Donc c'est complètement ok. On continue du coup avec les Montana. Alors les Montana j'avoue que j'avais pas trop d'avis sur le sujet. J'aime bien le deck. Enfin j'aime bien le clan. Mais j'avais pas bulle de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment 100% Eloquie là en l'occurrence. On a les 2 LD bien évidemment. La Bella qui est trop forte. 7-4 stop bonus. Moins 12 attaques. C'est vraiment trop fort. Parce que tu tombes sur un autre clan. Les Roots par exemple. Ou un autre clan qui va t'emmerder. C'est une carte qui met un peu la pression. Le Desmond qui coûte pas très cher. Et qui a protection de puissance et dégâts. Vu que c'est une 7-5. C'est complètement ok. Le Figaro. Alors Figaro c'est une très bonne carte. Surtout le jour. On va pas se mentir. Parce que je me rappelle pas son effet la nuit. Tac. Je crois qu'il a pas d'effet la nuit. Non je suis con. Je confonds avec les Ghosts. Mais surtout le jour. C'est une 7-4. Dans tous les cas c'est complètement ok. Un peu comme la Bella. Sauf que lui il a moins 1 puissance et dégâts. Voilà. C'est une bonne carte en fait. Tout simplement. Le Icaro. Alors Icaro c'est un peu comme. Comment il s'appelait tout à l'heure ? Le Mudster qui est juste ici là. C'est un peu pareil. Sauf que lui c'est une 7-2. Et Victor ou Défaite moins 1 vie minimum 0. Donc c'est la même chose. Avec un peu moins de patate. C'est complètement ok également. C'est une carte qui est assez chère. On a Iris. Iris trop fort. Iris c'est à moins 2 puissance adverse minimum 4. 6-6 pour 4 étoiles. Sachant qu'il y a un moins 2. Ça fait techniquement passer une 8-8 en 6-8. Et on a toujours le moins 12 qui est juste trop fort. Tu piques les 2. Tu passes n'importe quelle carte grosso modo. On a Moze. Moze qui est une carte vraiment cheatée. Je la trouve trop forte. 7-2 support moins 1 vie adverse. Donc tu as 4 cartes. Du coup tu fais du 7-6. C'est trop fort. Le Razer. Alors Razer c'est une carte. C'est très difficile de la passer. Parce que à peu de piles. Tu peux passer d'une carte qui a piles 5 ou 6. Si tu joues bien bien évidemment. C'est une 5-6. Donc 5 on va se dire c'est pas beaucoup. Mais ça reste une 3 étoiles. Et moins 12 attaques minimum 6. C'est fort. Moins 12 attaques minimum 8. Ça veut dire que tu tombes contre une carte. Tu lui enlèves 24 minimum 6. 24 minimum 6. Plus toi tu as déjà 5. C'est-à-dire que techniquement. L'adversaire doit combattre une puissance de 29 minimum 6. C'est trop fort. Vraiment c'est trop fort. Ça veut dire qu'il faudra quand même piles 1. Parce que du coup tu ne passeras jamais en dessous de ta propre attaque. Mais c'est quand même pas dégligeable. Et Waller qui est une carte pour moi une carte de voleur. Clairement. Parce que c'est une 7-4 comme les autres qu'on a déjà pu voir. On a beaucoup de 7-4 dans ce déclat. Enfin autour des 7 de puissance. Mais c'est une carte défaite moins de vie adverse. C'est-à-dire que ça peut être un excellent bait. Genre tu la mets et tu sais que tu vas te faire rouler dessus. Un peu comme Ikaro. Mais ça peut être une carte aussi sur laquelle tu mets 5. Si l'adversaire met 6. Et bien en fait tu auras quand même gagné. Et une carte en... Enfin tu auras quand même gagné. Tu l'auras quand même infligé des dommages. Et une carte en fin de rune. Bah tu sais que même si tu perds. Il a intérêt de t'infliger beaucoup. Parce que toi tu lui enlèves encore 2. Des mains avec Ikaro et Waller. C'est pas fou. Parce que t'as pas envie de sacrifier 2 fois tes cartes. Mais le deck est complètement ok. Et encore une fois. Je suis en train de chercher Montalind autour des 130 000 cleanses. Donc c'est encore une fois très très accessible. On enchaîne avec les Rescue. Alors Rescue qui est un deck que j'aime beaucoup. Et qui est assez cher. Je suis en train de le chercher. On est autour des 100... Ah bah non il est pas cher. En fait c'est 108 000. Je sais pas pourquoi j'avais un souvenir qu'il était cher. On a Blocker. Buckler. Buckler. Je sais plus comment ça se prononce. Protection, puissance et dégâts. C'est vraiment cool. 6-5 support plus 3. Donc t'as évidemment plus 12 attaques tout le temps. Kali moins 1 puissance et dégâts. C'est pas fou. Mais ça reste une 3 étoiles en 6-5. C'est complètement ok. Le Campbell qui est une carte que tu vas vouloir souvent faire passer dans les premières cartes. Parce que tous les tours il va te soit 1. C'est complètement ok. On a Donald. 6-4 moins 3 dégâts. Alors c'est un peu comme le Kali. Un peu moins de dégâts. Mais encore une fois ça reste une 3 étoiles. On a pas de grosses grosses cartes. On a pas de 5 étoiles par exemple dans ce deck là. On a Nani qui est juste trop forte. Vraiment. Qu'au plus puissance et dégâts. C'est à dire que l'adversaire il a une 9-6. Bon c'est peu probable en Hello. Mais une grosse carte. Et bah tu vas pouvoir simplement être exactement au même stade que lui. Et si t'as un stop pouvoir. Bah c'est une 7-5 pour 2 étoiles. C'est monstrueux. Clairement. Victoire ou défaite plus 1 vie. C'est juste fort. Voilà. C'est une 4 étoiles. 7-5. C'est juste fort. C'est marrant de voir que les 2 LD ont exactement les mêmes stats. C'est fou. Sachant qu'elle a les 2 L2. On a Speedy. Speedy qui riposte top pouvoir. C'est cool parce qu'on en a pas vraiment dans ce deck là. Habituellement. Comment elle s'appelle la Rescue qui... Alors attendez. Hop. Rescue. Comment elle s'appelle la Rescue. Tac. Et souvent c'est Evira qui est jouée. Mais Evira c'est 100k en fait. C'est juste super short. Donc 6-4. Nous on ne peut pas se permettre de mettre 100k. Encore une fois. L'objectif c'est de jouer un deck budget. Donc on a une 4 étoiles qui fait 6-6. Top pouvoir en riposte. C'est pas dégueu. Et on a Su qui est en 6-3. Moins 1 puissance et dégâts. Minimum 3. Donc on a quand même pas mal de contrôle au niveau de la puissance et des dégâts. On a quand même pas mal de patates. Parce que ici tu peux avoir une grosse patate. Ici tu as une grosse patate qui crée un écart de 1 en supplémentaire. Ici tu as une grosse patate et une grosse attaque. Donc c'est complètement ok. Et c'est un deck autour des 100k. 100-108k. Moi j'ai noté. Ce qui est complètement ok pour tout simplement un deck budget. Et en plus de ça le plus 12. Ce qui fait que tu gagnes souvent des match-up sur une erreur de calcul à l'adversaire. Et même des fois à piles égales à la fin des rounds. C'est j'arrêterai 0-0. Mais en fait tu as n'importe quelle carte. La moins puissante c'est quoi ? Bon c'est que des 6. La moins puissante elle a 6 plus 12. Elle a 18 de puissance. C'est vraiment pas négligeable. On continue du coup avec les Sentinelles. Qui est un deck... Pourquoi ? Ah oui mais je suis croquant. Les Sentinelles du coup qui est un deck que j'aime beaucoup. J'ai un peu joué avec. Et j'avoue qu'en fait il offre trop de possibilités. Et ça c'est quand même incroyable. On a Carmen. Riposte au pouvoir. 7-4 plus 8. C'est trop fort. Vraiment cette carte là elle est à 20k. C'est pas très cher. Et franchement c'est vraiment incroyable. Kobe. Alors Kobe le prix est exorbitant. Il y a très peu de vendeurs. Je pense qu'il y a des gens qui préchottent un peu son passage CR. Ou j'en sais rien. Ou qui font des lots dessus. J'en sais rien. C'est une carte que j'ai cotée moi. J'ai mis 60k. Parce que j'ai vu que je l'avais acheté à ce prix là avant. 8-3 support plus 3. Plus 2 support dégâts plus 1. Donc on aura forcément 4 cartes. Ça fait une 8-7. C'est complètement ok pour une 4 étoiles. Vraiment. On lui demande pas d'autre chose. C'est à dire qu'elle tape. Point. Tout simplement. Erle qui a croissance moins impuissance. Donc tu vas l'utiliser plutôt en fin de rune. Et par exemple rune 3 ou même rune 4. Tu vas enlever pas mal de puissance sur des grosses cartes. Alors minimum 5. C'est toujours un peu. Ça serait un minimum 3. Ça serait plus intéressant. Mais ça reste une 6-5 attaque plus 8. C'est ok. Geoffrey qui est une très bonne carte. Et lui on a croissance moins 1 dégâts à minimum 1. Souvent tu vas la garder. Soit pour la fin pour tanker. Soit pour la fin pour voler un rune. En fait tout simplement. Parce que 7 plus 8. Ça fait quand même 15 d'attaque. Et à piles égales à la fin. En fait tu fais du 15-5. C'est quand même complètement ok. Le Castagnard. Je vous ai déjà adoré ce prénom. En fait tout simplement ce nom de carte. Stop puissance et dégâts à plus 2. Donc ça fait une 10-4. Si il y a un stop pouvoir. Et ça fait une 8-2 dans tous les cas. Si il n'y a pas de stop pouvoir. Donc pour 2 étoiles c'est complètement ok. En gros c'est Wanda. Mais en meilleur. En fait tout simplement. Parce qu'elle a les mêmes stats. Sauf qu'elle a un stop en plus. Un bonus en plus. Donc il n'y a rien à dire sur cette carte là. Elle est complètement ok. Le Melvin. Moins 3 dégâts à minimum 2. Attaque plus 8. 6-4. En fait c'est ok. J'avoue que. Si c'était une 6-5. Ou une 7-4. Elle serait plus intéressante. Mais encore une fois. Pour 20 000 clins. C'est très agréable. Le Pomo. Qui est une bonne carte. Asymmetry moins 2 puissance. C'est une 7-4 de base. Donc 7-4 moins 2 puissance à l'adversaire. Sachant qu'Asymmetry. Ce n'est vraiment pas un effet qui est dur. A réussir à placer dans le jeu. Bah c'est validé en fait. Tout simplement. Et on a Valentina LD. Qui elle est évidemment une très très bonne LD. J'avoue que. Alors attendez. Je vais mettre les. Tac. Et je vais taper LD. Tac. J'aurais beaucoup aimé jouer. Aviria. Aviria je crois que c'est ça. Mais en fait c'est une 5 étoiles. Et c'est assez dur à jouer. Les 5 étoiles. Là en l'occurrence. On n'avait pas vraiment la place dans le deck. Donc. Donc si tu sais. Il aurait fallu cut. Soit mettre un. Cut un level 4. Et mettre un. Un level 2 à la place. Enfin un level 3 à la place. Bah c'était un peu compliqué. J'ai. On a préféré garder cette liste là. Elle est ok. Mais non. Aviria il a vraiment aimé la pression. C'est un fait. Et Valentina. Killshot moins 3 vies. Minimum 1. C'est à dire que. Si tu as plus. Deux fois plus de pils que l'adversaire. Enfin deux fois plus d'attaque pardon. C'est une 8-7. Donc pour 2-3 étoiles. C'est. C'est complètement ok. Et c'est un deck autour des 150 000 cleans. Donc. Viable. Tout simplement. Ok. On continue du coup. Avec. Bah le dernier deck. Tout simplement. C'est les Uppers. C'est un deck que j'aime beaucoup. Evidemment je suis toujours loco en sentinelle. Les Uppers. Qu'est-ce que j'ai mis. J'ai mis Uppers. 150 000 cleans. C'est ok. On a une seule LD. Donc en plus 150 000 cleans. Avec un deck assez abordable. C'est pas tout à fait la liste que m'a envoyé Loki. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup joué avec cette liste là. Et. Bah je l'aime bien en fait. Tout simplement. Donc je me suis dit. Je vais plutôt présenter celle que j'ai jouée. Qui a fait du résultat. Il n'y avait pas grand chose qui changeait. Je crois qu'il y avait juste Maurice qui sautait. Maurice et Nelly qui sautaient pour deux autres cartes. Je ne sais plus ce que c'était. Mais Nelly. Je trouve que c'est une voleuse de game. Elle fausse trop d'infos en fait. C'est-à-dire que le moins 3 puissance. C'est trop fort. Sachant que c'est couplé avec le moins 10 d'attaque. Enfin bref. Le Blink. G-I-X-T. Je ne sais jamais comment ça s'appelait. Copie bonus. Et moins 10 d'attaque. Donc tu fais un mirror. Bah t'as moins 20 attaques minimum 3. Tu fais un mirror contre du stop bonus. Ou du stop pouvoir. Bah tu vas pouvoir voler des. Tu peux voler des games en fait. Tout simplement. C'est un fausseur de pouvoir. Et il peut être chiant. Quand l'adversaire a une ou deux cartes. Tu veux absolument faire passer. Et un bonus fort. Et bah tu vas pouvoir lui fausser sa game. Avec cette carte là. On a Evelyne. Evelyne qui est trop fort. Symmetrie stop bonus. Alors c'est vrai que Symmetrie. C'est beaucoup plus difficile à mettre en place. Que Asymmetrie. Mais en vrai c'est complètement ok. Et c'est une 8-4. Donc dans tous les cas 8-4 c'est ok. Gale. Gale qui est monstrueuse. Parce que Gale. Elle fait Equalizer. Moins 1 vie. Donc clairement c'est trop fort. En fait tout simplement. Equalizer c'est multiplié par le nombre d'étoiles. C'est ça. Tac. Et multiplié par le niveau du monstre qu'elle a. Donc si tu invoques. Si tu combats même un level 4 par exemple. Bah elle va faire 7-5. C'est ok pour une 2 étoiles. On a Kunk. Kunk qui est trop forte. Vraiment je. A chaque fois que j'ai joué cette carte là. Bah elle est quasiment passée tout le temps. 7-6. Parce qu'elle a Symmetrie plus 3. 7-6 pour 3 étoiles. Je sais pas quoi dire de plus. C'est trop fort. On a Maurice. Maurice je l'aime bien. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer cette liste là. Parce que je trouve qu'il est offensif défensif. Et en fait tu le sous-estimes la plupart du temps. Maurice les gens vont penser que je vais le mettre 100 pills. Et en fait si tu pills. Maintenant il ne serait-ce que 3-4 dessus. L'adversaire va penser que tu vas chercher surtout à bénéficier du bonus de moins 3 dégâts. En fait non. C'est-à-dire qu'il va juste push et infliger 5. Et c'est ok. Sachant qu'encore une fois le moins 10 sur les uppers c'est vraiment fort. On a Mac Layton qui est une de mes cartes préférées. Qui a l'effet Brawl. Brawl c'est. Multiplié par le nombre de cartes du même clan de l'adversaire. Donc quand tu joues contre des monoclans il est incroyable. Brawl moins 1 puissance et dégâts minimum 3. C'est-à-dire que tu tombes contre une 8-8. Et l'adversaire joue 4 cartes du même clan. Et bien ça devient une 4-4. Et toi tu as toujours une 7-5-6. C'est vraiment ok. Nelly comme je le disais tout à l'heure. Je trouve que c'est une carte trop forte. Le moins 3 puissance pour une 4 étoiles. C'est complètement ok. Parce que tu tombes contre une 7-7 par exemple. Et bien elle passe à 4-7. Et toi derrière tu sais que tu as moins 10. Et tu as toujours une patate de 5. C'est vraiment ok. Encore une fois le deck est assez abordable. Je joue à upper 150 000 clean. C'est complètement ok. Et on a Sine. Sine que j'aime beaucoup. Qui est un peu moins fort que le deck précédent. Sentinelle. Où on avait 8-4 kill shot moins 3 vies. Là on a 7-4 kill shot moins 3 vies. C'est ok. Sachant que c'est une carte qui vaut quand même 8 000 clean. Donc c'est assez abordable. C'est la moins chère du deck tout simplement. Ah non il y a Kunk qui est utile. Kunk que je trouve vraiment trop fort. C'est ok. Parce que en plus c'est un bonus UFC en ce moment dessus. Mais c'est complètement ok. Parce qu'encore une fois oui on a moins 1 de patate. Mais on a moins 10 d'attaque ici. Donc en soit c'est ok. Et le kill shot du coup avec les uppers. Se fait un peu plus facilement. Parce que tu crées une grosse différence d'attaque. Avec le bonus du clan en fait tout simplement. Et bien voilà messieurs et dames. Je vous ai présenté donc 6 decks. N'hésitez pas à me dire selon vous. Lequel est le meilleur. Lequel vous préférez. Et si vous avez des listes budget. 100, 200, 300 000 clean. C'est quelque chose d'assez abordable. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. Parce que l'idée de cette vidéo c'est que beaucoup de personnes puissent la consulter. Et regarder un petit peu les cartes qui sont disponibles. Et évidemment pouvoir en profiter tout simplement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de LD dans les listes que je vous ai présenté. Après les LD peuvent souvent être remplacés. Par exemple on peut facilement remplacer Gale par exemple ma carture. Qui est une carte qui coûte 3 fois rien. Et qui coûte 4000. Voilà grosso modo je suis en train de regarder les prix en même temps. Ça ne coûte pas grand chose. Et c'est une carte qui reste à 4,4 copie puissance. Donc ça reste ok. C'est moins fort. Mais peut-être que c'est un peu plus stable dans certaines situations. Gale compte des cartes qui n'ont pas beaucoup de même clan. Ça peut être un point d'étoiles. Ça peut être un problème. C'est moins fort. Bref ce qui est sûr c'est que tout est remplaçable. Encore une fois l'idée c'est de montrer des déclisses qui ne sont pas trop chères. Pour des gens qui veulent découvrir le jeu. Et avec 500 000 cleans tu peux facilement faire 3 decks. Donc commencez à t'amuser un petit peu avec le jeu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois n'hésitez pas à donner un maximum d'éléments selon vous. Quelle carte aurait dû être à la place. Quelle carte aurait dû jouer etc. Parce que je trouve ça intéressant d'avoir vos retours. Et encore une fois votre expérience ne peut être que bénéfique aux nouveaux joueurs. Encore une fois un gros big up à Eloki qui m'a énormément aidé pour le deck build. Les idées de deck etc. C'est vraiment intéressant et vraiment trop confortable de savoir que ce genre de joueurs peuvent m'accompagner sur certaines vidéos. Donc merci à lui. Et puis merci à la communauté en réglo général. Parce que globalement vous êtes tous très bienveillants. Cette vidéo est maintenant terminée. Prenez soin de vous. Phénombre du duel et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez ciao ! Surtout à bientôt les potes. Surtout à broker. Surtout à bientôt les potes. Surtout au người.